Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche, d'accord, pour recevoir les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Ok, aujourd'hui si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Aujourd'hui je voyage quand je veux, je n'ai pas besoin de demander à mon patron est-ce que sur le calendrier Gérard il a pris déjà les vacances que je voulais prendre en juillet. Ok, ou c'est parce que c'est priorité à ceux qui ont plus d'enfants, je ne sais pas quoi. Ok, donc moi j'ai grandi en banlieue à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Je ne sais pas pourquoi tu veux essayer de trouver tes excuses, c'est quoi, c'est quoi, on fait comment les gars. Ok, donc si vous voulez aller plus loin, de toute façon tout est en description et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir riche honnêtement les 3 seuls secrets dont tu as besoin de savoir ? Si jamais tu as besoin de connaître quelque chose, tu es sur la bonne vidéo. Ok, sur toutes les vidéos que je t'ai données, là tu as la base, tu as 3 choses à faire, 3 choses à connaître, d'accord, 3 choses à mettre en application. Ce n'est pas compliqué, ok. Déjà, cette histoire de riche honnêtement, il y a des gens, en fait, riche et honnête, ça n'a rien à voir en fait. Tu vois, le fait de mettre deux choses à la fin, on peut mettre aussi pauvre, honnête, pauvre voleur, c'est la même chose. Riche voleur, pauvre voleur, c'est la même chose. L'argent n'a aucun rapport avec si la personne elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Donc ça déjà, il faut arrêter tout de suite, ok. Il y a des gens qui sont riches qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui sont riches qui sont honnêtes. Il y a des gens qui sont pauvres qui sont malhonnêtes. Il y a des gens qui sont pauvres et qui sont honnêtes, ok. Donc ça, il faut absolument que tu te libères de ces fausses croyances. Parce que si tu crois ça, tu ne vas jamais y arriver. Si tu penses que les riches sont malhonnêtes, par exemple, tu ne vas jamais y arriver. puisque inconsciemment, tu ne voudras jamais devenir quelqu'un de malhonnête. Tu ne voudras pas qu'on dise, lui, il est malhonnête. Donc, personne ne veut devenir quelqu'un que tout le monde déteste ou que tout le monde trouve malhonnête. Donc, ça, c'était au passage. Les trois seuls secrets que tu dois savoir. Première chose, l'argent, tu ne le crées pas. Il faut que tu saches que l'argent, tu ne vas pas le créer. L'argent, il existe déjà. L'argent, il existe déjà. Tout le monde a de l'argent. Toi, tu as de l'argent, tes voisins ont de l'argent, tes amis ont de l'argent. Tout le monde a de l'argent. La question que tu dois te poser, c'est qui est-ce qui a ton argent ? Qui est-ce qui a ton argent ? Évidemment, quand tu arrives à ces trois étapes-là, c'est que tu as déjà une offre. Tu as déjà une offre, tu as déjà quelque chose pour apporter de la valeur à quelqu'un. L'argent, si tu as de l'argent, c'est parce que des gens t'ont donné leur argent. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir de l'argent. C'est parce que tu as échangé, tu as offert ton service ou tu as offert un produit, quelque chose. Apple, si jamais ils sont milliardaires, c'est parce que tout le monde leur a donné de l'argent pour acheter leur portable. C'est un échange de valeur à l'argent. Donc là, tu as déjà ton offre. Maintenant, première chose, c'est de te demander qui est-ce qui a mon argent ? Tu ne vas pas le créer l'argent. L'argent, en fait, c'est les gens qui vont te le donner. Donc, il faut que tu te dises qui a mon argent ? Ça veut dire qui sont les personnes qui sont susceptibles d'acheter mon produit ou mon service. Donc, pose-toi cette question-là. Où sont les gens qui ont mon produit, qui vont acheter mon produit, qui sont susceptibles d'acheter mon produit, qui sont susceptibles d'acheter mon service ? C'est plus simple que ça. Si jamais tu es dans la perte de poids, imagine que tu as un service sous la perte de poids ou un accompagnement, ou tu as une salle de sport par rapport au sujet de rester en forme, tu vas te dire, OK, où sont les gens qui sont des gens qui ont des problèmes de poids. Donc, tu vas chercher, tu vas regarder, tu vois. Il y a énormément de choses. Il y a énormément d'endroits où tu vas pouvoir les trouver, tu vois. Il peut y avoir des séminaires. Ça peut être dans des séminaires. Ça peut être dans des réunions. Ça peut être dans des groupes Facebook. Ça peut être partout, tu vois. Il faut juste que tu saches où est-ce qu'ils sont. Après, une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu dois créer de l'attention. Tu dois créer de l'attention. C'est aussi simple que ça. Alors, ce n'est même pas chez lui. Ensuite, c'est même avant. Tu vois, si tu as un service, il faut que tu crées de l'attention. OK ? Il faut que les gens, ils disent, il faut que les gens, ils sachent que tu existes. Il faut que les gens, ils connaissent ton service. Et comment ils font pour connaître ton service ? Eh bien, il faut que tu crées de l'attention. Tu dois dire, hé les gars, je suis là, les gars. Je suis là. OK ? Tu as besoin de perdre du poids. Je suis là. Wow ! Tu vois ce que je veux dire ? Si jamais personne n'est au courant, c'est sûr que personne ne va pouvoir acheter ton produit. OK ? Donc, comment créer de l'attention ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle on utilise le marketing. On utilise le marketing. Donc, forcément, plus tu marketes en fait ton produit ou par ton branding, d'accord ? C'est la même chose. OK ? En gros, tu vas faire connaître ton produit. Donc, c'est un devoir pour toi. Une fois que tu as créé ton produit, tu sais qu'il peut faire du bien aux gens. C'est un devoir pour toi qu'il y a un maximum de gens qui connaissent ton produit. OK ? Et pour ça, il va falloir faire de l'attention. Donc, l'attention, c'est simple. C'est ou tu payes ton marketing ou tu fais du marketing de contenu. OK ? Donc, si jamais c'est du temps ou de l'argent. Tu as de l'argent. En plus, tu as un budget marketing comme certaines grosses sociétés. Donc, dès qu'ils sortent un produit, boum ! Ils payent énormément de pubs pour qu'on puisse les voir partout. Tu vois ? Ou, eh bien, tu es comme nous, comme les entrepreneurs qui commençons, d'accord ? Eh bien, tu crées du contenu. Tu crées du contenu, tout simplement, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, etc. Aujourd'hui, c'est accessible à tous. Tu vois ? Les réseaux sociaux sont accessibles à tout. À tous. Tout ce que tu as besoin d'avoir, c'est d'avoir des corollettes, d'accord ? Et d'être régulier et de créer ta communauté. OK ? Tu vas créer de l'attention. OK ? Donc, ça, c'est la première chose à faire. Tu as ton offre. Tu as besoin de savoir qui a ton argent. Et en créant du marketing de contenu, eh bien, les gens vont être attirés par toi parce qu'ils vont collecter ton offre. OK ? Et tu sauras exactement qui a ton argent à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir leur proposer ton service. Deuxième étape, deuxième secret que tu dois mettre en place, c'est après que tu aies commencé à vendre, il a commencé à générer du cash, OK ? C'est de mettre l'argent de côté. C'est mettre l'argent de côté. D'accord ? C'est là où on perd beaucoup de monde. OK ? En général, les gens, OK, ils ont commencé à galérer, ils ont fait du marketing, etc. Boum, ils commencent à générer du cash. Ils commencent à générer du cash. Boum, ils augmentent en train de vie. Mais comment tu fais ? Si jamais ton entreprise est périclite pendant une année, boum, il y a 3-4 mois, c'est un peu bizarre et tout par rapport à la conjoncture. Tu vois, tu ne peux pas savoir le futur. Tu n'as pas mis d'argent de côté. Comment on fait ? L'argent, il vient, il repart. Donc, une des stratégies que tu peux mettre en place, c'est quand tu mets de l'argent de côté, si tu sais que tu es quelqu'un qui dépense énormément, à ce moment-là, dès que ça arrive, boum, mets-le dans l'immobilier. Parce que tu sais que l'immobilier, ce n'est pas liquide. Même si tu as besoin de dépenser, c'est dans l'immobilier. Tu vas faire comment ? Il va falloir que tu vendes, ça va prendre du temps, trouver un acheteur, etc. De temps qu'il s'y a un compromis, ça va prendre du temps pour récupérer ton argent. OK ? Donc, si tu sais que tu dépenses beaucoup, boum, mets-le directement dans l'immobilier. Sinon, mets-le de côté. Et troisième secret, troisième étape, c'est de le multiplier. Multiplier tout l'argent que tu as mis de côté, multiplier en achetant des actifs. D'accord ? Donc, je te l'ai dit déjà, quand tu mets de côté, j'avais dit un petit peu anticiper, mets-le dans l'immobilier si tu as du mal parce que tu sais que tu vas le dépenser. Donc, de le multiplier, ça peut être en réinvestissant dans ton entreprise. Parce que quand tu vas réinvestir dans le marketing, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un gros budget marketing parce que plus tu vas te faire connaître, plus tu vas avoir de ventes tout simplement. Plus tu seras le numéro un aux yeux des gens de tes prospects, d'accord ? De tes prospects qualifiés, des gens qui seront intéressés par le genre d'offres que toi, tu proposes puisqu'ils te voient partout. Ok ? Ou tu vas investir dans l'achat d'actifs, ou tu vas investir dans l'achat de business. D'accord ? Il y a énormément d'actifs. Bon, là-bas, c'est bourse, immobilier et achat de business. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est simple. C'est premièrement, qui est-ce qui a ton argent ? Créer du marketing de contenu pour pouvoir attirer les personnes qui ont ton argent. Pousse-toi la question, qui est-ce qui a ton argent ? Qui sont les gens qui vont pouvoir faire circuler l'argent vers toi ? Tu vois ? Parce que là, à ce moment, l'argent circule. L'argent circule tout le temps. D'accord ? Tout le monde paye. Tu payes le loyer, le loyer, le propriétaire va acheter sa baguette. Donc, le boulanger, après, il va acheter au supermarché. Le supermarché, après, il va acheter de la fourniture chez l'agriculteur. Ok. Tout ce que toi, tu as besoin, c'est de pouvoir rentrer dans le cercle. Hop ! Hop là ! Tu rentres dans le cercle où l'argent tourne comme ça, il passe aussi par toi. C'est juste ça que tu as à faire. Trouver le bon cercle pour pouvoir être aussi dans la chaîne pour que l'argent, il arrive aussi à toi. Ok ? Donc, créer l'attention pour que la personne, elle dise, ah ben tiens, je vais lui donner de l'argent et l'argent va circuler avec toi. Donc après, tu vois, l'argent ne sera pas à toi puisqu'après, tu vas le mettre de côté pour pouvoir investir et acheter des immeubles, etc. Donc, l'argent circule toujours. Il a de la valeur seulement s'il circule. Évidemment, je ne te dis pas de mettre de l'argent de côté et de laisser pendant 40 ans jusqu'à ta mort pour pouvoir le donner à tes enfants après. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ok ? Tu fais juste que perdre de l'argent en fait. L'argent qui stagne, c'est l'argent qui est perdu à moins que ce soit placé dans des actifs qui te rapportent de l'argent. Deuxième chose, mettre de côté, d'accord ? Important. Je sais que c'est là où tout le monde se casse la figure parce que c'est difficile de ne pas céder à la gratification immédiate, de ne pas utiliser tout son cash pour pouvoir se faire plaisir à chercher des Ferrari, voyager dans les hôtels 5 étoiles. Non. Tu vois, moi actuellement, je suis à Miami, mais je suis tranquillement dans un petit ami, dans une chambre tranquille. Voilà pourquoi ? Parce que je ne vais pas monter mon train de vie. D'abord, j'investis dans les actifs, la base. Mets de côté, crée du cash, mets de côté, investis dans les actifs avec les actifs où te rapporter du cash. Avec ce cash-là, là, fais ce que tu fais, fais la grande vie. Parce que tu sais que quoi qu'il arrive, même quand tu meurs, même si tu meurs, l'argent, il tombera quand même sur ton compte. Ok ? Et troisième chose, multiplier ton investissement par l'achat d'entreprise, par le trading, j'allais dire. Oui, tu peux aussi passer par des traders. J'ai des traders qui travaillent pour moi et qui génèrent du cash pour moi grâce à mon argent qui est placé chez lui. Ou en bourse, long terme, ou achat d'entreprise, je ne sais plus, j'ai déjà dit, ou l'immobilier. C'est classique, tu vois. Je ne cherche pas. Dès que ça commence à être trop exotique, c'est que tu commences à te perdre. Il faut te dire que si ça commence à être trop exotique, il y a des chances que tu perdes ton argent. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si tu regardes cette chaîne-là, c'est que sûrement, tu es peut-être intéressé par créer ton business en ligne. Pour moi, le business en ligne, à travers les réseaux sociaux, donc créer vraiment un business basé sur les réseaux sociaux, accès à tout ça, pour moi, c'est le meilleur levier pour pouvoir être libre géographiquement, pouvoir voyager où tu veux. D'accord ? J'en suis la preuve et pouvoir être libre financièrement. Ok ? Donc si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans la description et tu n'as pas besoin d'avoir ni d'idées business et ni de connaître quelque chose par rapport à Internet et marketing digital. Ok ? C'est vraiment une formation faite pour les gens qui débutent et même les jours qui sont un peu plus avancés. Ok ? Ça te fera quand même du bien. Évidemment, après, je te proposerai une formation vraiment en ligne qui va vraiment te montrer étape par étape pour que tu puisses être libre géographiquement grâce à ton business en ligne. Ok ? Ben, toi, si tu es coach, consultant, que tu as déjà une expertise, que ce soit dans la bourse, l'immobilier, tout ce qui est autour du business, le marketing digital, il y a plein de choses. D'accord ? Je ne peux pas tous les citer. Que ce soit sur les relations hommes-femmes, que ce soit sur la santé. Ok ? Clique sur le lien qui est dans la bio. Non, pas dans la bio. Je pense que... Bon. Clique sur le lien pour accéder à la masterclass, tu vas trouver, si jamais tu es motivé. C'est une masterclass, ça te permet d'atteindre 10 000 euros par mois rapidement. On va voir ensemble comment, à partir de ton expertise, créer un coaching, créer un accompagnement qui va apporter énormément de valeur à tes prospects et du coup, qui va te permettre aussi de générer 10 000 euros par mois rapidement. Ok ? C'est exactement les stratégies que mes coachés utilisent et qui leur ont permis d'avoir des résultats comme 4 à 6 000 en un mois, 10 000 en un mois, 6 000 en trois semaines. Bon, tu connais la chanson. Ça fait plusieurs fois que tu regardes la vidéo, tu sais déjà, je ne sais pas pourquoi, tu n'as pas encore cliqué pour y assister. Tu as toujours les témoignages, Jonathan Hatchi, témoignage, tu tapes sur YouTube, tu trouveras, ou sinon, tu as le i comme info. Ok ? Donc voilà les gars, mets-moi un petit j'aime parce que ça me fait toujours plaisir, il n'y a un j'aime pas parce que tu es un rageux. Nous, on ne lâche rien les gars et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.